Le 10 juin 2020 a été une date très attendue par les Marocains pour se libérer d'un enfermement dans un espace que le Covid-19 a fait rétrécir. Depuis près de trois mois dans ce cadre, la Société marocaine des sciences médicales a mis un coup de projecteur sur comment réussir le déconfinant. Et ce, lors d'un webinaire organisé le 7 juin en partenariat avec le ministère de la Santé, les professionnels de la Santé et des médias. Cette rencontre virtuelle a d'abord mis l'accent sur la reprise de l'activité économique et le retour au travail dans les meilleures conditions sanitaires et dans le respect de la distanciation sociale. Le titre de cette conférence évoque bien les deux enjeux majeurs que nous avons aujourd'hui à adresser pour nos entreprises. Préparer la relève, préparer le redémarrage, assurer le redémarrage dans les meilleures conditions sanitaires et économiques et c'est un enjeu qui est absolument majeur sur lequel la CGEM est tout à fait mobilisée. Nous sommes absolument conscients que la reprise de l'activité économique est intimement liée au respect strict des mesures sanitaires face au Covid-19 et la CGEM s'est engagée à cela depuis le premier jour et aujourd'hui plus que jamais nous sommes engagés, nous sommes mobilisés pour pouvoir permettre au secteur privé et à nos entreprises de redémarrer dans les meilleures conditions sanitaires et économiques. Les grands défis auxquels le système de santé marocain fait désormais face ont été détaillés par Dr Hamdi. Quels sont les deux grands défis auxquels le système de santé fait face ? Le premier, c'est la transition démographique. Le deuxième, c'est la transition épidémiologique. On a de plus en plus une population qui est de plus en plus âgée et de plus en plus de pathologies chroniques. Et quelle est la gravité de Covid-19 ? C'est justement la gravité de Covid-19, c'est une collision entre plusieurs épidémies. La Covid-19 d'une part et les maladies chroniques d'autre part. Et en plus, la gravité de Covid-19, c'est essentiellement pour les personnes âgées, donc la population âgée. Donc, ici au Maroc, on a actuellement une personne sur dix qui a plus de 60 ans. Alors, à l'horizon de 2050, ils seront quatre personnes sur dix. Plus d'un Marocain sur cinq, il est atteint du maladie chronique. Donc, je peux passer sur les chiffres pour passer directement sur le coût des maladies chroniques sur le système de santé marocain et sur les dépenses. Actuellement, une personne sur dix au Maroc a plus de 60 ans. Mais c'est étrange, ils consomment 70% des dépenses. Trois assurés, 3% des assurés au Maroc, ils consomment 50% des dépenses. Donc, c'est pour voir la gravité des défis de notre système de santé. Docteur Cohen évoque de son côté la réouverture de l'école en mettant l'accent sur les difficultés liées à la reprise des cours, surtout par les élèves ayant des maladies chroniques. Alors, tout ça fait que la forte orientation, malgré des réticences des enseignants en France, c'est la reprise de l'école. Parce que cette reprise de l'école, si on s'accompagne d'un protocole sanitaire relativement léger sur lequel on pourrait avoir des questions, va avoir d'énormément d'avantages, non seulement sur le plan économique, parce que plus de parents pourront travailler, mais ce n'était pas notre point de vue. Nous ne sommes pas économistes, bien que nous soyons très, très sensibles à ces questions-là. La question, c'est que les enfants, ils doivent aller à l'école. Ils doivent aller à l'école parce que c'est le lieu des apprentissages, parce que c'est le lieu de la convivialité, c'est le lieu de la collégialité et c'est en présence des autres enfants qu'ils apprennent le mieux. Donc, au début en France, on a fait des protocoles sanitaires très stricts, un petit peu sur le modèle asiatique. Vous imaginez ces écoles avec un distancement comme ça ou avec des casques comme ça, c'est juste pas une vie acceptable pour les enfants. Et aujourd'hui, on s'oriente beaucoup plus par des mesures plus légères, qui sont essentiellement un distancement moins important. Des mesures d'hygiène des mains et des surfaces plus importantes que ce qui existait avant. Des adultes, qu'ils soient les enseignants ou les autres professionnels de la petite enfance, qui doivent effectivement avoir des mesures barrières aussi importantes que s'ils étaient dans n'importe quel autre milieu de travail. Et puis, une idée que les enfants des différentes classes ne devraient pas trop se mélanger, parce que, en particulier au niveau de la récréation et au niveau de la cantine, si on peut faire que toutes les classes n'arrivent pas en même temps en récréation et que toutes les classes n'arrivent pas en même temps dans la cantine, on va encore réduire le risque de contamination. Donc, le port du masque, on pense qu'avant le collège, c'est ni souhaitable, ni utile, ni raisonnable. Alors, on n'est pas les seuls pays, vous voyez que dans l'Europe du Nord, ils ont vraiment avancé bien avant nous. La Suède a maintenu ses écoles ouvertes, le modèle suédois maintenant est critiqué, mais ils n'ont jamais fermé l'école. En Finlande, où ça a très 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 bien marché, la prévention par le confinement, les crèches et les garderies sont réouvertes. En Finlande, toutes les écoles, les crèches, les lycées et les universités ont ouvert leurs portes mi-mai. La Norvège, depuis le 15 avril, le Danemark, depuis le 27 avril, d'accord ? Et l'Allemagne, c'est un petit peu différent. C'est un peu différent, ils ont ouvert essentiellement les lycées et les collèges. Et l'Autriche a ouvert toutes ces écoles. Donc, on voit qu'il y a plein d'expériences qui ont été faites avec l'idée qu'aucun incident sanitaire n'a été à déplorer. Et aucun cas grave. Donc, tout ça nous rassure beaucoup sur le déconfinement vis-à-vis de l'école. Un déconfinement qui n'est pas le retour à l'école d'avant. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est des mesures d'hygiène et de distancement simples, applicables dans toutes les écoles, qui devraient permettre de réduire un risque, qui déjà naturellement, pour les raisons que je viens de vous expliquer, est faible. Ceci étant, le déconfinement ne signifie pas à la fin de la pandémie. Vigilance, prévention et respect des gestes de barrière sont de mise pour réussir un déconfinement progressif et sans risque.